Alors, par la voix basse, installation, qu'est-ce qu'on installe là ? On a installé Tony, mais on vous montrera le lien. On va passer par le portail d'entreprise, allez-y, Nora. Pof, on voit tout, on voit tout. Ouais, portail d'entreprise, c'est par là que ça se passe. Notre objectif, c'est d'installer, j'ai oublié ce que c'était, Freeplan, Freeplan. Alors, on va taper dans la zone de recherche en haut à gauche, Freeplan. Freeplan. Alors, Freeplan, ça tourne. Il me propose Freeplan, c'est exactement ce que je veux. Freeplan, ça a peut-être besoin de Java. Allez-y, installons-le. On fait ça. On a cliqué dessus, c'est tout ce qu'on a fait. On a un gros bouton installé en haut à gauche, à droite. Soyons fous. Toc, toc, toc. Téléchargement en attente. Il y a un truc qui me dit que l'appareil est en cours de synchronisation. Bon. On est connecté sur le... Il y a un truc en bas, télécharger, installer le logiciel Freeplan. Téléchargement, ok, d'accord. Donc, j'ai une petite notification en bas à droite. À première vue, je tourne et la question que je me pose, Nora, on est connecté là sur le Wi-Fi du lycée ou c'est le Wi-Fi de la région ? Et on est connecté sur le Wi-Fi du lycée, ok. Donc, ça peut se faire théoriquement de chez vous. J'ai toujours le petit truc installation qui se passe là-haut. Il me dit que c'est installé. Faire mon... Faire mon... La fenêtre, là, le portail d'entreprise. Toc, et est-ce qu'on a... Et on a Freeplan, lancez-le. Alors, ils appelaient Java Runtime. Ok. Donc là, on a un problème de Java. Alors, on fait OK. Donc, il nous faut Java. On retourne dans le portail. Alors, on va peut-être retourner dans le portail. Gardez la fenêtre. Gardez là-haut. Ouais, réduisez là. Retournez dans le portail. Et là, on va taper Java dans la petite zone de recherche là-haut. Java. Ça sera peut-être mieux. C'est un truc avec une tasse de café. On fait Java. C'est le premier. Ce n'est pas le Minecraft. Ce n'est pas pour jouer. Java. Installé. Alors, on a sûrement la petite notification des pays de la Loire qui va nous dire que... Téléchargement en attente. Et donc, après, moi, je pars du principe qu'on a Java. Ça y est, la petite invite, là, du conseil régional. On a Java. Donc, FreePlan, après l'installation de Java, ça devrait marcher. Donc, on n'aura plus qu'à enregistrer, qu'à téléchargement. OK. OK. Pour l'instant, tout va bien. Dans le noir, c'est pas mal non plus. Vous pouvez, ouais, avec la lumière, c'est pas mal non plus. Installation de Java. Allez, petite notification. Donc, ça fait un an, vous l'avez. La batterie tient toujours, me dites-vous. Qu'est-ce que... Toujours aussi rapide. OK. Les mises à jour, tout ça, l'entretien, vous faites ? Non. Oui. Quand ça vous le demande. Vous avez une notification qui vous dit... Non, des fois de noter, non. Non, c'est juste quand je l'éteins, ça met éteindre et mise à jour. OK. D'accord. OK. Donc, les mises à jour, si Windows vous le demande, on ne comprend pas ce qu'ils nous demandent, mais on fait, quoi. OK. Installation. C'est un peu long. Je crois que j'avais mis sur pause. Je vais mettre sur pause. Je reprends. Alors là, on a la petite truc installée et la petite notification. On ferme le portail d'entreprise. On relancerait Freeplan. Que là, il ne devrait pas nous demander qu'il a un problème. Il nous l'avait dit tout de suite, là. Alors que là, il se lance. Donc, on a brillamment réussi à installer Freeplan. Et donc, Java. On a carte mentale, machin truc. Ça me plaît super bien. On peut fermer Freeplan. Donc, ça, c'est bon. Et pour l'installation de Tony. On l'a fait à la main parce qu'il n'est pas disponible dans le portail. On ne l'a pas trouvé. Donc, on a pris Edge. Relancer le navigateur. Edge. Ça, on s'en fout. Ça, c'est ce qui nous avait ouvert parce qu'il manquait Java. Donc, il nous a ouvert la page Java. On a tapé Tony. Là, T-H-O-2-N-Y. On a pris le premier lien Tony Python IDE for Beginner. C'est nous, ça. Et puis, on a cliqué sur le Windows. Qui était... Ouais, là. Et là, vous aviez hésité. Et nous, on a pris le premier lien. Installez Wizz. Install Wizz. Ouais, voilà. Celui-là. Le premier truc, Tony, 4.0.1. Et voilà. Et bizarrement, ça nous l'a téléchargé. Ça, c'est pas bizarre. On a ouvert le fichier. On a fait une installation de base. Et ça, c'est très bien passé. On l'a lancé. Et ça fonctionne. Donc, j'arrête cette vidéo. Tout va bien. Et donc, vous pouvez tout à fait installer. LibreOffice. Ils n'ont peut-être pas les autres. Donc, LibreOffice. On avait fermé tout ça. C'était le portail d'entreprise. Ouais. Le portail d'entreprise. Donc, toutes les installations des applis, c'est là. Et puis là, on avait tapé LibreOffice. Et puis, on va leur montrer peut-être aussi la catégorie là. Donc, vous pouvez taper le nom des applications. Et puis, normalement, ils vous les trouvent. Donc, là, on a LibreOffice. On a Calibre. On retrouve Minecraft. Ils font du forcing. Et puis là, comme nous, c'est déjà installé. On va arrêter. Mais voilà, ça nous dit que c'est installé. Et puis, sinon, par catégorie. Pour qu'ils puissent voir là, ceux qui verront la vidéo. Cliquez sur catégorie à gauche. Non, non, non. Là, là, là. Vous y étiez. Donc, toutes les applis disponibles, sélectionnées par la région. On les trouve là-dedans. La catégorie, ce n'est pas terrible. Il n'y a pas un truc en bas là. Développement et conception. Ça, ça doit être du codage. Gestion de données. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Photos et médias. On doit retrouver. Photos, filtres, paint. Je m'attendais à trouver Gimp là-dedans. Je ne vois pas Gimp. On va le chercher. On doit le trouver. Je pense qu'il était installable. On va l'installer parce que vous en aurez besoin. Donc, on va taper Gimp. Vous avez vu que dans les catégories, on doit pouvoir trouver. Allez-y, tapez Gimp. G-I-M-P. MP, entrée. On a bien Gimp. Vous ne l'aviez pas installé ? Installez-le comme ça. Ça vous aura à peu près tout ce qu'on va utiliser cette année. Donc, ça, c'est sûrement un peu plus gros. Mais ça va marcher comme tous les autres. Je vais arrêter. Je vais mettre sur pause. On fait installer. On attend un peu. Il y a la notification des Pays de la Loire. Ça s'installe. Il y a la notification des Pays de la Loire qui s'est installée, etc. Juste pour vous dire que c'est installé. Hop, on peut fermer tout ça. On a une icône. Allez-y, fermez la fenêtre. On a une petite icône. Toc, sur le bureau en plus. Ce que je ne vois pas. Il n'y en a pas. Mais faites dans la zone de recherche. Gimp. Gimp. Hop, il est là. Alors, si on voulait faire une icône. Tiens. Je lancerai. Exécuter. Ouvrir l'emplacement. Je vais ouvrir l'emplacement. Tiens. Donc là, le Gimp 2.0, on peut faire un clic droit. On pourrait faire créer un raccourci. Ça doit créer un raccourci. Il va me dire que ce n'est pas possible ici. Il va le mettre sur le bureau. Et bon, mais oui. Et puis, hop, on ferme. Et on a un raccourci pour Gimp qui est là, dans la barque. Ok, fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501